Lancer une chaîne YouTube en 2023, est-ce que c'est possible ? Septembre 2017, je me suis mis à faire des vidéos sur YouTube. Elles n'étaient pas très fréquentes et franchement, plutôt nulles. Depuis janvier 2022, je créais des vidéos verticales sur les réseaux sociaux adaptés et je mets tout en œuvre dans ma vie pour pouvoir vivre de la création de contenu. Toutes les vidéos que je crée sont faites avec un seul but en tête, avoir un maximum de valeur ajoutée pour tous ceux qui les regardent. Plus de 200 vidéos plus tard, me voici aujourd'hui en 2023, vouloir tenter l'aventure YouTube. Lancer une chaîne YouTube en 2023, est-ce que c'est possible ? Commencer par TikTok, c'était incroyable. Ce réseau permet la viralité, il permet de se faire connaître d'un tas de gens. On peut créer du contenu simplement parce que le mot d'ordre, c'est le volume. Sauf que maintenant que je suis à essayer d'en vivre encore plus sérieusement, j'ai envie de plus. D'abord pour m'épanouir artistiquement, j'ai envie de renouer avec le format horizontal aussi. Alors c'est pas qu'en vertical, on peut pas faire du beau. Je suis convaincu qu'il y a des belles choses qui peuvent se faire en vertical. Sauf que tout ce bazar au-dessus de ma création, c'est agaçant. Là on va pouvoir faire des contenus plus travaillés, on va pouvoir plonger un peu plus dans les univers que j'ai à vous proposer. De plus, ça va me permettre de vous offrir plus. On va pouvoir approfondir certains sujets, vous allez pouvoir vous immerger un peu plus dans les univers que j'ai à vous proposer. Mais gardez en tête que plus vous interagissez avec ces contenus et plus vous leur permettrez d'exister. Même ce studio, je l'ai construit pour ça. On est là pour pouvoir avoir plus de productivité, plus de place. J'ai toujours les caméras et les lumières qui sont prêtes. J'ai installé un frigo ce matin. Ça n'a rien à voir avec les vidéos, mais c'est plus agréable pour travailler. Ça y est, voilà, il déballe sa vie. Voilà, c'est combien ? 3 minutes dans la vidéo, là, il est déjà en train de déballer sa vie. Alors qu'est-ce que vous allez y voir concrètement sur cette chaîne ? Je vais me concentrer tout d'abord, moi, sur deux types de vidéos. Le premier, ça sera des questions autour des technologies de l'image, de la création d'images, de photographies, de vidéos, des débats, des essais autour de toutes ces choses-là. Voici quelques exemples, en tout cas, que j'ai déjà en tête. L'IA est-elle un vrai danger pour les photographes ? La photographie sur les réseaux sociaux est-elle totalement déconnectée de la photographie professionnelle ? Vous voyez où je veux en venir. Est-ce que le réalisme existe vraiment en retouche ? Ou encore, on va concevoir ensemble l'appareil du futur ? Le deuxième type de vidéos, ça sera centré autour de créations artistiques, donc ça sera toujours du format docu-vlog, toujours centré autour d'un sujet, d'un défi photographique ou d'une création. Et vous allez pouvoir découvrir un petit peu plus mon univers à travers ça. Voilà, des choses où là, il y aura un peu plus, une part d'improvisation, une part de défi, mais bon, il y a des choses sympas qui sont déjà en préparation. Clin d'œil. Du coup, est-ce possible de se lancer sur YouTube en 2023 ? Je sais pas. On en reparle dans un an. Bise.